Eh bien, Ludo, à nous deux ! On va passer de la rue des enfants à la garderie des abeilles. Ok. Recalve à Ludo, comment vas-tu ? Remédale, Edouard, ça va très bien, merci. Oui, alors, ça fait quinze jours qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu as fait entre temps ? C'est pour être un petit peu calme en ce moment. Lundi, je suis allé sur Hatideu et Akapa pour aller un petit peu à la rencontre des gens et de leurs bêtes. D'accord. Bon, je suis mal préparé pour prévenir les gens, donc il n'y a pas eu grand monde, mais ce n'est pas grave. Le cœur y était et puis ça fait l'occasion d'aller voir des amis et puis voilà, d'apporter... Et tu n'envoies pas des messages par la radio ? Oui, je ne sais pas, monsieur Radio-Marcée, Radio-Toconoui, s'il le faut, on peut faire un peu. Très bien, merci, merci pour cette proposition. Avec plaisir, oui, oui. En fait, il faudrait que j'arrive à cadresser un petit peu de manière régulière. Je pense que ça va être une fois par mois que je descendais sur Hatideu et Akapa. pour Taipiva et Hoomi, je cherche une personne par vallée pour contact, pour pouvoir aider, organiser... Bon, aider, ça veut dire avoir un lieu, hein ? Oui, oui. Avoir un lieu où les gens trouvent facilement pour que... Et c'est possible à l'abri pour les médicaments, le matériel, s'il y a besoin. Et si les gens veulent amener un cheval, un chien, qu'on puisse voir sur place ce qu'il en est. Donc, il me manque ce genre de contact, qui sera peut-être facile à faire sur Taipiva et Hoomi, parce que j'aimerais faire aussi ça, une journée dans le Nord et une journée à l'Est. D'accord. D'accord. Voilà. Et donc, effectivement, prévenir par la radio, me mettre un petit mot dans les magasins. Voilà. Donc, tout reste encore à faire. Mais j'aime bien le principe. Eh... 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 Alors ce matin, on va continuer la vie de la colonie et après avoir vu en long en large en travers le butinage la fin dernière et toutes les stratégies de communication incroyables de nos petites babettes, on va voir que cette communication est aussi utile à un moment très partie des colonies, c'est les cémages. Et il faut que les nuits et nuits et nuits et les 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 nuits et sont des individus qui sont utilisés en plus. Ces nuits sont aussi des cémages et des nuits et on a dit que ce n'est pas unehancité et des nuits et des nuits et de les nuits et les nuits et des nuits et du nuits et des nuits. Donc on va voir que c'est ça. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que l'essémage ? C'est la multiplication des colonies. Comment l'abeille se multiplie ? La famille des abeilles, la colonie, va se couper en deux et la moitié va partir loin pour coloniser une autre partie de la nature et se développer. Donc en fait, c'est la vieille reine et les vieilles des abeilles qui vont quitter la colonie pour faire de la place quand ça commence à être un petit peu trop plein. Donc en fait, pendant la millée, pendant les grosses floraisons où les abeilles rentrent à blocs de nectar et de pollen, le nectar c'est l'énergie et le pollen donc c'est les protéines. La colonie se développe, c'est-à-dire que la reine pond plus, il y a de plus en plus d'abeilles et il y a de plus en plus de stockage de nourriture. Et j'ai hana, t'ai hana 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 ua mea, wa nui t'e ti kautikaika i, wa nui t'omomuna kaika i te pula, te ataumea pautu. En même temps, les ouvriers vont faire des plus grandes cellules pour que la reine aille pondre des oeufs non fécondés qui vont devenir des faux-bourdons, des mâles, qui vont permettre la reproduction. Donc, les abeilles récoltent tant qu'elles peuvent quand il y a, de quoi ? Quand il y a beaucoup de fleurs, les écoles vont stocker. C'est bien sûr pour pouvoir passer la mauvaise saison ensuite, la sécheresse ou trop de pluie, elles ont des réserves dans la ruche, mais c'est aussi pour avoir du trop-plein pour permettre à la colonie de se couper en deux. C'est bon, c'est bon. Donc, les abeilles stockent tellement de miel qu'elles cherchent à tout prix. Donc, bien sûr, les cirières construisent les rayons, et puis il arrive un moment où tout est plein dans la ruche, il n'y a plus de place pour agrandir encore, et elles stockent le miel partout où elles peuvent. Et même dans le couvain, là où la reine pond, dès qu'une jeune abeille naît, elles vont mettre du nectar à la place, il arrive un moment où la reine a de moins en moins de place pour pondre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Du coup, on arrive dans la situation où il y a énormément d'abeilles, parce que la reine a beaucoup pondu avant, il y a beaucoup de réserves, il fait très chaud, humide, la reine ne peut plus pondre, il y a tellement d'abeilles qu'elles se mettent en partie dehors, devant la planche en vol, sous la planche en vol, on appelle ça faire la barbe. Là, on a une ruche qui déborde d'abeilles, de miel, de tout, et c'est là que ça va déclencher la préparation des cémages. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc là, il y a un changement dans la colonie, les abeilles vont faire des cellules royales, c'est-à-dire qu'elles vont gaver de gelée royale quelques oeufs de larves fécondées, de larves femelles, et agrandir ces cellules pour faire des cellules royales, pour faire des futures mamans. Et donc, la veille de la naissance de ces cellules, ces futures jeunes reines, c'est là que l'essai-mâche commence. Toutes les vieilles abeilles, toutes les butineuses expérimentées, vont se gaver de miel, vont prendre le maximum de réserve, vont sortir de la ruche avec la reine, la veille reine, et vont se poser pas loin, quelques mètres, quelques dizaines de mètres de leur colonie, vont se poser sous une branche d'arbre, ils vont faire une grosse grappe, et de là, ils vont attendre. Et... Et pour tes... Il y a τη everything où il y a tout de suite, et quand on est ta mère, et quand on est ta tableuse, et quand on est ta tableuse, et quand on est ta tableuse te coummes, et quand on est ta aspects de ces civils, Donc dans la ruche, la situation s'est améliorée d'un coup, il fait beaucoup moins chaud et humide, il y a beaucoup moins de monde, ça y est, on se sent bien, et puis ensuite une jeune reine va naître, va sortir, se faire féconder, ça sera la future maman, les autres vont être tuées, et la vie continue, et on va plus s'intéresser à la vieille ruche, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'est devenu l'essain qui est sorti de la ruche, qui s'est posé sur un arbre, qu'est-ce qui se passe par là ? Je ne regarde pas les temps on se mettre sur la terre, c'est ce que ça se dégue maintenant, on se O你在, en ce sens où il nul, Donc cette grosse grappe d'abeilles, d'abeilles très calmes, elles ne peuvent quasiment pas piquer comme elles sont gorgées de miel, on peut mettre pratiquement les mains dans cet essai. C'est vraiment un moment très particulier. Ces abeilles vont attendre que les éclaireuses, les abeilles les plus expérimentées, trouvent une cavité qui va leur convenir et se mettent d'accord pour la direction où elle est. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Donc les vieilles abeilles les plus expérimentées, les éclaireuses, vont parcourir la nature jusqu'à 10 km de rayon. Elles ont besoin même de reboire du nectar pour refaire de la route et elles vont inspecter toutes les cavités qu'elles trouvent. Elles vont passer une demi-heure à inspecter la cavité. Donc ça peut être le creux d'un arbre, un trou dans un caillou, la cloison d'une maison, un endroit où elles risquent de se sentir bien. Donc elles inspectent et ensuite elles reviennent dans la grappe d'abeilles sous l'arbre pour faire leur rapport. Et hè, tēnā tēnā i tāpikao e manini me, meia pauei, kaupoihonei. Handoe, tiuhemati oka i te iauhei, i te iauhei. O tōtititahi tumu-ākau, a ko e tōtitahi anake, a ko e tōtitahi wahihoa. O tehi waha e te atau katuwa. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. En même temps, elles vont empêcher les autres danseuses de danser. Et d'autant plus fortement qu'elles sont motivées par leur qualité, c'est-à-dire celles qui sont très motivées, qui font une danse frétillante, très excitées, vont frapper le plus vite possible contre le ventre des autres qui dansent, qui sont moins motivées. Et on observe un débat démocratique. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 Il y a fait des modènes près de partout où c'est exposé. Il y a des hommes qui vont pouvoir ramasser facilement ou que sais-je. Du coup, les des les danseuses qui sont moins motivées vont s'arrêter de danser et vont suivre les danseuses très motivées et vont elles-même aller voir la carité et vont être très contentes et vont elles-mêmes faire la même danse pour faire de l'appui pour la même carité qui est très bien. C'est parti. Du coup, petit à petit, au début, on peut voir une vingtaine peut-être d'anses différentes dans 20 directions différentes. Et petit à petit, il y a de moins en moins de directions qui sont indiquées. Et les abeilles, les éclaireuses, se mettent de plus en plus d'accords vers 5, 3, 2 et 1 seule direction. Donc finalement, les éclaireuses mettent environ 3 heures à 3 jours pour se mettre d'accord et pour que la colonie sache où elle est. C'est parti. Là, ce qui se passe, c'est que... La grappe d'abeilles qui était très calme, à part le débat démocratique des éclaireuses, les parlementaires de la colonie. C'est une vraie démocratie. Nous, on n'a rien inventé. On croit avoir inventé la démocratie chez les grecs, il y a 2500 ans, mais ça fait des millions d'années, des dizaines de millions d'années que les abeilles forment un parlement démocratique, vraiment démocratique, sans pot de vin et sans trucage. C'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie. 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 d'abeilles en frétillant, en réveillant tout le monde, les filles c'est bon on y va ! Donc il va y avoir une excitation qui va gagner la grappe et un moment où les abeilles s'envolent et ça forme un nuage dans le ciel que tout le monde connaît. Et quand même, il y a un moment où tout le monde est un temps à ce sujet comme les humahapataux. Ces humahapataux nous oтории des humahapataux et nos OFFERS. Et là, dans ce nuage immobile, statique, au-dessus de l'endroit où j'étais posé quelques temps, les éclaireuses vont traverser ce nuage d'abeilles à toute vitesse, dans la bonne direction, pour indiquer à la grappe, on va par là, et puis revenir tranquille par le dessus, puis retraverser à toute vitesse, puis revenir et retraverser pour guider la grappe d'abeilles en direction du nouveau domicile. Donc, le nuage d'abeilles commence à se déplacer de plus en plus vite, jusqu'à 5-7 km heure. Une abeille, ça va jusqu'à 60 km heure, c'est assez incroyable, on ne sait même pas comment elles font pour voler aussi vite, d'ailleurs, la science ne sait pas encore comment elles font. Mais la grappe d'abeilles, toute la famille, donc il y a peut-être 10, 15, 20 000 abeilles au total, et la reine au milieu, va commencer à se déplacer, parcourir la nature, sur parfois plusieurs kilomètres, jusqu'à s'approcher de la cavité où elles vont élire domicile. Et donc là, les butineuses, les éclaireuses vont s'approcher du trou de la nouvelle cavité, bien se poser, ouvrir une petite glande au bout de leur abdomen, pour dégager une odeur qui va guider les autres, et faire un petit ventilateur, on appelle ça battre le rappel, et ce flux d'odeurs qui partent dans la cavité va guider toute la grappe qui est juste à côté pour rentrer, et toute la grappe va rentrer dans la cavité, et ça y est, elles ont trouvé leur nouveau lieu de vie, et ne plus en sortir. Et, téni 10 e manini mea hannoniha katoi te tawahi noho ia, ou a tihu i atoi o te a wahi hakaite ia no tō atao noho ia. E nā téni 10 e manini hei u tōte a ua atoi i koaka nei, e nā ato mea mai tī tei mei maunga i nātuhi a mea hakaite i tei pito tauti kau e manini ma e a atoi ahai e a i tōh hani katoi kato, a i a tōh a i mā nih a a tētų a i tōh a i da katoi a tētėnė. Et, oh y e mē nā tētų kei rūtēnė tauti kau e manini, a i tētų e hūtē tauti kau e manini, e uu a i tēnė tauti kau e manini to te ajane tauti kau e manini do te avri a tētēnė. là les abeilles vont vite construire des rayons elles sont gorgées de miel donc elles ont l'énergie pour faire de la cire et la reine va commencer à pondre la vieille reine qui s'est envolée et les abeilles vont commencer à butiner et c'est parti pour une nouvelle famille d'abeilles sur cette planète c'est parti pour une nouvelle famille alors maintenant on va arriver à nous les humains quand on voit une gratte d'abeilles posées sous un arbre on sait que c'est un essaim qui est en train de chercher une nouvelle maison et ça va beaucoup de s'approcher pour voir alors si vous approchez il ne faut pas avoir peur parce que les abeilles sont gorgées de miel elles ne piquent pas elles sont en joie et vous pouvez vous approcher très très près sans aucun risque et observer le débat démocratique des éclaireuses qui sont en train de danser Et c'est un sait qui est en train de faire n'importe quelle petite et vous pouvez voir Et si vous êtes apiculteur, c'est le moment d'adopter une nouvelle famille. Vous prenez une caisse, une ruche vide, vous la mettez sous la grappe, vous secouez la branche pour faire tomber la grappe dedans, ou vous balayez avec une petite balayette pour faire tomber le fils à une grosse branche. Les abeilles vont tomber dans la caisse, vous refermez, la plupart du temps, elles adoptent. Ah, mais ça y est, on a une maison ! Et c'est gagné. Voilà. Non, c'est ce qui est en train de faire tomber la grappe. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie, merci beaucoup. Bonjour Edouard, Théria, avec plaisir. Avec plaisir pour la prochaine fois aussi. Ok, alors maintenant il me semble qu'on va rentrer dans l'apiculture, comment on élève les abeilles, comment on vit avec, on en prend soin, on récolte. Maintenant qu'on comprend comment fonctionnent les abeilles et quels sont les produits qu'elles font et comment ils sont utiles pour nous soigner, on va passer aux choses pratiques. D'ailleurs je vais avoir la chance de former quelques profs au lycée agricole en apiculture, de faire le suivi d'un rucher, donc je suis très content. Merci. Merci, Edouard. Voilà, Edouard. Merci pour la question. C'est ça, qui est la parole? C'est ça? C'est ça qui est en train de vous aider à se débrouter ? C'est ça. C'est ça ? C'est ça ? Ah ouais, ça a bien. Merci pour l'écran. Au plaisir.